Mes adversaires, je le sais, agissent pour obtenir mon extradition. Actuellement, ils butent sur des obstacles quasi insurmontables, déjà parce qu'aucune loi antirévisionniste n'existe en Grande-Bretagne. Mais l'aggravation de la répression et la stratégie adverse risquent de faire évoluer la situation. Le 10 août dernier, à Londres, deux juifs ont publié un rapport sur le révisionnisme à travers Internet. On lit La référence donnée n'apporte aucune preuve d'une quelconque corrélation. Mais qu'importe, les auteurs savent que la plupart des lecteurs n'iront pas vérifier. La stratégie apparaît clairement. Elle consiste à présenter le révisionnisme comme une facette du discours anti-juif. Ainsi deviendra-t-il punissable, même sans loi spécifique, uniquement avec les textes qui répriment les discours de haine. Je n'exagère pas. Une semaine avant la publication du rapport, les activistes juifs de la campagne contre l'antisémitisme ont crié victoire. Suite à leur action, Alison Chablot fait face à trois nouveaux procès. L'article rappelle que Mme Chablot est la première personne à avoir été reconnue coupable, en Grande-Bretagne, de négation de l'Holocauste, dans une affaire qui pose un précédent. Aujourd'hui, la chanteuse est poursuivie, comme d'habitude, en vertu d'un texte qui réprime les propos blessants, outrageants, choquants. Les activistes juifs espèrent bien, cette fois, obtenir une condamnation suffisamment sévère pour dissuader d'autres de suivre son exemple aux dieux. Leur objectif est donc de créer un précédent suffisamment grave pour que le révisionnisme soit désormais considéré comme punissable en Angleterre. S'ils y parviennent, alors je deviendrai facilement extradable. Mais il y a plus. Depuis 2004, une loi israélienne permet de réclamer l'extradition vers Israël de tout révisionniste où qu'il se trouve dans le monde afin de le juger. Pour l'heure, ce texte est resté lettre morte. Dès 2005 toutefois, j'avais alerté le public à propos de son existence. Quinze ans plus tard, dans le climat d'hystérie qui se développe, on ne peut exclure que cette loi n'en vienne à être appliquée. Naturellement, cela ne diminue en rien ma volonté de poursuivre le combat révisionniste. Dans cette affaire, je le répète, mon destin personnel est sans importance. Mais vous comprendrez pourquoi je développe une intense activité. Je tiens à en dire le maximum sans attendre, car l'avenir est vraiment incertain. Merci à celles et à ceux qui me soutiennent. Je vous souhaite une agréable journée. Sous-titrage Société Radio-Canada